Allez, nous avons délocalisé le mini-club, mais en matière de délocalisation, on a connu moins glamour. Là, on part au Cap Ferret, la résidence de printemps du mini-club de cinéma de la famille Croisière. Re-re-confiné avec mes deux hommes, la séance de Thomas Croisière. Hier, c'était... La planète sauvage de René Lallou. Prix spécial du jury du Festival de Cannes 1973 est que le Wikipédia anglophone catégorise en Tout un programme. C'était un peu compliqué quand même. Oui, comme Alfred, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, mais que c'était vraiment très imaginaire. Car ce film est adapté du livre homme en série d'un maître français des cultures de l'imaginaire, Stéphane Woule. René Lallou nous embarque donc sur la planète Igam et nous immerge immédiatement dans l'action. Après, on a commencé à comprendre et je trouve que c'était bien parce que c'est un peu comme dans certains films où le générique explique le film, le début du film, quoi. Avec la femme qui court partout et tout le monde le bloque. Cette femme en détresse, avec un enfant dans les bras, fuit une incompréhensible menace sur la musique progressive d'Alain Goraguer. C'est l'histoire d'une planète qui n'a qu'un seul satellite, qui s'appelle la planète sauvage. Cette planète, il y a des dragues dessus qui sont des habitants tout bleus, qui ressemblent un petit peu à des terriens, mais qui sont différents. Et en fait, les terriens sont des êtres inférieurs, un peu comme des fourmis, des cafards. Et ils sont traités comme des animaux domestiques. La planète sauvage est une fable écologique dans laquelle les hommes sont traités comme des animaux, voire des parasites. Il y a des déshomisations. Ils ont des appareils, des petites pastilles qui mettent des gaz, etc. C'est pour tuer tous les hommes. René Lalou, peut-être qu'il aurait bien aimé qu'il y ait un être supérieur aux humains pour voir ce qu'on fait aux animaux. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien aussi. C'est normal mon chéri, tu travailles sur France Inter, tu es non seulement islamo-gauchiste, mais aussi antispéciste. Je trouve que les dragues sont très intelligentes, et que les hommes, c'est un petit peu des hommes préhistoriques, c'est des gros barbares. Des dragues intelligentes, mais dénués d'empathie, menacées par des hommes de plus en plus dangereux à mesure qu'ils acquièrent des connaissances, car de l'instruction vient la rébellion. Instruisez-vous. Alors, j'ai trouvé qu'il fallait qu'il y ait un peu plus d'animation. Mais bon, moi, je ne ferais pas mieux. Pourquoi il y a plus d'animation ? Bah, tu vois, dans les dessins animés, genre Astérix, c'est mieux animé, par exemple. Non ? C'est parce que la technique d'animation est celle du cut-out, ou papier découpé, que l'on retrouve chez les Montipitons ou South Park. Le dessin, je trouvais qu'il était très bien fait, pas comme Gaston pense, et que pour un dessin animé, ça passe bien vite. Car la direction artistique est assurée par Roland Tauport. Ah ! Mon idole ! Oui, que ceux de mon âge connaissent pour téléachat, diffusé, euh, téléchat, pardon, diffusé au début des années 80 dans Récréadeux. Vous comprenez qu'il y a Pellemars ! Et Marie, Tauport, que René Lalou, qualifié de pré-vert à l'humour noir, s'inspire ici de l'esthétique surréaliste et des tableaux de Jérôme Bosch, du travail de pro. J'ai un avis différent. Je trouve que l'animation par rapport à celle d'aujourd'hui, et je dis bien par rapport à celle d'aujourd'hui, elle est moins bien, elle est moins bonne. Tu y es juste moins habitué. Et ce qui frappe en revoyant ce film, presque 50 ans après sa sortie, oui je sais, ça pique, c'est l'actualité de ses thèmes, comme la magnificence de ce grand œuvre de grands artistes, fédérés par un grand réalisateur, René Lalou. Vive le cinéma ! Merci les croisières, merci Alfred, Gaston et Thomas. Et Pierre Bellemars. Ce film est disponible à 394 francs. 3615, côte Marie-Zépier.